Si on rejette Big Pharma et l'industrie pharmaceutique, on ne se soigne plus. Donc comment on gère ça ? C'est pour ça que nous on pense que l'industrie pharmaceutique, autant elle est réellement au service d'appétit privé, ça c'est vrai, c'est des logiques du privé, c'est la rentabilité. D'ailleurs on le voit, on soigne plus facilement les populations des pays riches que les populations des pays pauvres. D'ailleurs les vaccins concernant des maladies qui touchent l'Afrique ou qui touchent l'Amérique latine se développent très peu parce qu'en fait ça n'intéresse pas les capitalistes parce qu'ils ne vendraient pas ce vaccin-là. Donc on voit bien évidemment toute la logique capitaliste est désastreuse mais malgré tout l'industrie pharmaceutique est obligée de produire des choses qui soignent un peu parce que sinon ils ne vendraient jamais rien. Mais il y a à la fois la méfiance qui est complètement légitime et donc qui pose le problème d'une critique de la logique du privé et donc nous on est pour l'expropriation, on est pour qu'il y ait un véritable service de recherche et médicamenteuse qui sont sous contrôle en tout cas des salariés de la population.